A six jours du premier tour des élections régionales, il y a ceux qui iront accomplir leur devoir civique. C'est important, on va voter au deux tours et on attend le deuxième tour pour partir quelques jours. Voilà, un bon citoyen. Si on a le droit de vote, il faut voter. Et ceux qui ont oublié le chemin des urnes. Pas trop, non. Présidentiel oui, mais régional non. Non, c'était quand ? C'est quand ? C'est le week-end prochain. Ah, je ne savais même pas. Je n'ai même pas été... Je crois que je n'ai même pas ma carte d'électeur. Donc non, je ne l'ai pas renouvelée. Donc franchement, ça ne m'intéresse pas. Des Français, pas très au fait de ce scrutin compliqué où se mêlent départements et régions et qui se produit seulement tous les six ans. La dernière fois, c'était en 2015. A l'époque, le paysage politique régional était scindé en deux. Sept régions pour la droite républicaine et cinq pour la gauche socialiste. Cette année, selon les sondages, sur les douze régions, la moitié d'entre elles donne le Rassemblement national en tête au premier tour. Un cas de figure quasi similaire à celui du premier tour des dernières élections régionales. Mais le Rassemblement national, Front national à l'époque, n'avait finalement remporté aucune région. Pour attirer les électeurs cette année, on affiche des thèmes nationaux comme la sécurité, qui pourtant ne dépend pas des régions. Ce n'est pas eu de s'en occuper. Laissez ça à ceux qui s'en occupent et occupez-vous de ce que vous pouvez faire et ce pour quoi vous êtes payés. Il y a une région où le Rassemblement national est devenu le grand favori des sondages. La PACA. Mais ici comme ailleurs, l'adversaire invisible sera l'abstention. 57% pour cette région, selon les sondages. On craint une abstention record dans toutes les régions, avec des taux proches de 60%. En 2015 déjà, seul un Français sur deux était allé voter. Sous-titrage Société Radio-Canada